Bonne pizza day à vous et oui aujourd'hui normalement si je me suis bien débrouillée j'ai réussi à publier la vidéo le 22 mai pour célébrer justement ce jour de la pizza comme on dit alors c'est devenu un peu mainstream justement ça fait partie de la culture crypto aujourd'hui que de célébrer ça le 22 mai et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo légère alors les mauvaises langues qui vont se dire je me suis pas foulée pour faire cette vidéo oui vous avez raison pas trop en tous les cas en tous les cas je prépare d'autres vidéos bien plus sérieuses mais c'est toujours bien comme vous le savez je pense que c'est très important de connaître un peu la culture l'univers crypto pour mieux appréhender la chose tout simplement alors voilà pour le petit contexte on va commencer donc par expliquer un peu l'origine de cette pizza day qu'est-ce que ça veut dire ? alors si on parle de pizza day c'est simplement pour faire référence à la toute toute première transaction en bitcoin qui a eu lieu justement le 22 mai 2010 et oui ça commence à dater et en fait c'est un programmeur hongrois alors son nom il porte un doux nom simple à prononcer Laszlo Anietz donc c'est un programmeur hongrois qui a été le premier à faire un transfert en bitcoin pour acheter quelque chose de concret et en l'occurrence il avait acheté deux pizzas à l'époque ça valait 30 dollars de la marque Papa Jones alors oui il y a beaucoup de gens qui le recherchent sur les forums parce que clairement il doit regretter cet achat amèrement et certains disent pour blaguer qu'il n'a plus jamais dû manger de pizza de sa vie parce qu'aujourd'hui bien évidemment ça vaut des millions et à l'inverse la marque Papa Jones on peut dire que c'est certainement la pizzeria la plus riche du monde en tous les cas en bitcoin parce qu'à l'époque il avait envoyé 10 000 bitcoin voilà en gros pourquoi on parle de pizza day et c'est vrai qu'aujourd'hui donc voilà c'est rentré dans les mœurs il y a même des gens qui mangent des pizzas ce jour-là en faisant référence donc à cette première transaction et ce qu'on peut dire c'est que 11 ans plus tard, enfin même 12 ans plus tard c'est même incroyable ce qu'on arrive à faire maintenant avec le bitcoin on peut payer bien sûr autre chose que des pizzas, l'univers s'est vraiment agrandi et voilà ça a commencé comme ça en tous les cas donc voilà pour la petite histoire et maintenant on peut passer au deuxième point alors le deuxième point c'est peut-être que vous le savez déjà ou je ne sais pas on dit, enfin apparemment c'est vraiment avéré, que c'est le FBI qui possède le plus de bitcoin dans le monde après Satoshi Nakamoto ça peut paraître assez fou mais en fait c'est lié à l'histoire de Silk Road alors peut-être que vous connaissez parce que ça fait vraiment partie de l'univers pas forcément crypto pour le coup mais bon de la cybercriminalité, du dark web parce que Silk Road c'est quoi ? c'était l'équivalent en fait d'Amazon donc une place de marché dans laquelle on pouvait acheter de tout et quand je vous dis de tout, vous imaginez plutôt du LSD jusqu'aux armes à feu, jusqu'au Kalachnikov et en fait cette plateforme là, donc c'était la toute première qui avait pris autant d'ampleur bah écoutez on pouvait payer en bitcoin et ça a été une chasse à l'homme assez incroyable donc menée par le FBI et c'était la première fois en fait qu'il avait affaire à la cybercriminalité donc ils ont dû recruter des pirates etc et finalement ils ont réussi à arrêter le fondateur Ross Ulbrich en 2014 et d'ailleurs c'est devenu un peu une icône en fait ce personnage là il faut savoir qu'il est encore en prison parce qu'il a écopé de la prison à Perpette alors il y a pas mal de gens qui le soutiennent pour qu'il sorte etc et donc l'FBI forcément a confisqué les bitcoins de la plateforme ce qui fait qu'il se retrouve avec ce qu'on dit dans la rumeur avec 1,5% de tous les bitcoins minés jusqu'à maintenant donc vraiment ça en fait le deuxième détenteur le plus de bitcoin c'est assez incroyable de savoir que c'est le FBI américain en tous les cas je sais pas si vous connaissez Silk Road en tout cas si ça vous intéresse faut savoir qu'il y a un reportage, enfin un documentaire super bien fait sur Youtube d'ailleurs je vous mets le lien sous la vidéo qui est hyper intéressant et en plus vous allez comprendre pas mal d'autres choses qui se sont passées et pourquoi la réputation du bitcoin a été entachée avec justement cette histoire de Silk Road en tous les cas si vous cherchez un truc sympa à regarder franchement je me le recommande mille fois voilà donc pour le deuxième point et maintenant on va passer au troisième point qui est je pense l'un de mes préférés il faut savoir que on a déjà envoyé du bitcoin dans l'espace alors cette affaire là elle a été menée par la société Genesis Mining alors je sais pas je pense que vous connaissez forcément Genesis Mining qui a été encore aujourd'hui la référence dans le cloud mining alors on n'en parle plus trop aujourd'hui et donc ce qu'ils ont fait c'est que simplement ils ont imprimé un bitcoin en 3D donc une pièce de bitcoin en 3D avec un portefeuille et un QR code donc un portefeuille de bitcoin et ils ont envoyé ça avec un ballon dans l'espace et une fois que le bitcoin était dans l'espace à plus de 34 km du sol terrien ils ont envoyé des bitcoins alors au delà du formidable coup de com là il faut dire que Genesis Mining même moi je les avais connus comme ça à l'époque avec ce coup de com qui est sensationnel il faut dire mais il y avait aussi un message qui était en train d'être passé on était quand même en avril 2016 et il voulait simplement montrer que le bitcoin n'avait pas de frontières qu'on pouvait en effet envoyer du bitcoin dans l'espace pour dire à quel point c'était facile d'en envoyer d'un pays à un autre et de deux aussi de montrer que c'était la monnaie universelle de tous les terriens pour le coup au delà des nationalités etc et pareil vous pouvez regarder la vidéo elle est encore disponible et bon bien sûr j'ai écrit un article et vous retrouvez tous les liens dessus vraiment pas mal de la part de Genesis Mining maintenant on va passer à un autre point qui est plutôt là j'avoue que j'en profite pour parler de l'actualité qui est plutôt un point préjugé mais quelque chose qui n'est peut-être pas assez connu qu'on ne dit pas assez mais en fait le bitcoin on ne peut pas l'interdire on peut simplement le réglementer alors forcément je fais référence à écoutez les marchés ont pris un coup j'imagine que vous avez dû le sentir avec l'annonce de la Chine qui voulait interdire le bitcoin alors bon déjà on va pas je pourrais en faire une vidéo si je faisais tellement il y a des choses à dire il faut savoir déjà que la Chine prépare sa propre crypto-monnaie donc forcément cette annonce là elle est aussi faite pour dire bon voilà moi je vais sortir ma propre crypto préparez-vous et ça c'est du côté de l'illégal mais il n'empêche que quand bien même quand bien même la Chine interdirait aux mêmes d'autres pays le bitcoin en total interdire à moins d'interdire en fait les connexions internet tout simplement donc ça j'avais vraiment envie de vous le dire parce que c'est un préjugé j'ai même lu des articles qui disaient oui les états peuvent peuvent interdire non ils peuvent pas interdire l'utilisation et donc la seule chose que peuvent faire les pays c'est en fait réglementer l'usage et finalement paradoxalement ça peut être une très bonne chose pour le bitcoin et les crypto-monnaies et de toute manière la plupart des personnes qui utilisent les crypto-monnaies de toute manière utilisent un VPN alors je sais pas si vous en avez un mais en tous les cas c'est très recommandé d'une part pour la sécurité parce que vous allez rajouter une couche supplémentaire pour protéger vos crypto-monnaies vos portefeuilles et vos transactions également et en plus de ça ça vous garantit d'être anonyme c'est à dire que imaginez pour la Chine voilà ce serait interdit dans le pire des scénarios et bien les chinois utiliseraient quand même leur VPN qu'ils utilisent déjà d'ailleurs pour pouvoir échanger du bitcoin et les envoyer tout simplement sur des plateformes d'autres pays enregistrés simplement grâce à un VPN et donc permettez-moi de faire un petit peu ma commerciale pour le coup moi le VPN que j'utilise c'est NordVPN alors oui si vous êtes sur Youtube vous en avez forcément entendu parler en fait c'est devenu la référence et c'est vrai qu'au terme des prix vous allez franchement vous y retrouver ça vaut le coup je pense pour la sécurité et encore une fois pour l'anonymat et aussi dernière chose pourquoi je parle de NordVPN c'est parce qu'ils acceptent les paiements en crypto-monnaie alors moi j'ai tendance à favoriser toutes les sociétés qui acceptent les crypto je sais pas je trouve que c'est quand c'est crypto-friendly ça m'intéresse plus en tous les cas vous trouverez mon joli lien affilié et comme ça vous pourrez profiter de prix vraiment réduits et comme ça vous êtes sûr d'être en sécurité vous n'aurez pas peur au cas où s'il y a une réglementation qui tombe au moins vous serez anonyme et vous pourrez profiter des autres services bien entendu qu'offrent les VPN c'est vraiment je pense très recommandé mais ça je pense que vous le savez si vous avez des crypto-monnaies de le faire et d'autant plus maintenant qu'on entend des histoires comme ça et pour ce dernier point encore une fois pas la peine de paniquer c'est même très bien que les états légifèrent sur les crypto-monnaies parce qu'en fait paradoxalement ça va attirer encore plus de personnes et de sociétés tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas encore rentrer dans le bitcoin parce qu'elles ont peur de ce côté un peu non réglementé donc c'est une très bonne chose en fait que les états légifèrent et je me permets de dire une dernière chose là dessus les états et les gouvernements qui veulent interdire le bitcoin elles se tirent une balle dans le pied quand elles veulent interdire les crypto-monnaies de toute façon il y a des pays qui vont s'y prendre à coeur joie d'ouvrir leurs portes aux personnes qui ont des bitcoins et des crypto-millionnaires en général donc elles vont faire des fiscalités souples ça va être des nouveaux paradis fiscaux si vous voulez et en plus le fait d'interdire les crypto-monnaies dans son pays ça aussi limite les nouvelles start-up les nouvelles entreprises qui peuvent créer des solutions franchement formidables donc voilà ça aussi je voulais vous le rappeler que c'est vraiment pas une bêtise mais en tout cas c'est se fermer des opportunités folles donc voilà c'était pas le sujet de la vidéo le sujet de la vidéo je vous le rappelle c'était quand même de parler de crypto-culture et je vais vous parler d'un dernier point que j'adore c'est vous parler de Liberland alors Liberland c'est un micro-état alors Liberland c'est une république autoproclamée donc entre la Croatie et la Serbie qui a pris naissance en 2015 en fait par un certain Vidjetdika pourquoi je vous parle de Liberland c'est parce que la monnaie officielle de ce micro-état c'est le bitcoin et d'ailleurs tout le monde peut demander la nationalité en fait de Liberland on peut même acheter un passeport il faut savoir que ça coûte 5000 dollars et qu'on peut le payer exclusivement en bitcoin et d'ailleurs dans ce micro-état en fait on peut accepter aussi d'autres crypto-monnaies et même d'autres devises et il faut savoir que d'ailleurs la devise le slogan du pays c'est d'être libre en fait c'est-à-dire qu'il y a le moins de règles possibles le moins de lois possibles moins d'impôts etc et par contre quand je vous parlais du passeport c'est pas reconnu c'est-à-dire que les Nations Unies n'ont pas reconnu ce pays bien évidemment vous l'imaginez mais il y a un seul pays qui l'a reconnu et on ne sera pas étonné de savoir que c'est Somaliland donc un état proclamé en 91 aussi qui a reconnu officiellement la création de Liberland donc voilà en tous les cas j'en profite pour vous dire quelque chose je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit mais en fait moi ce que je voulais faire sur cette chaîne-là à la base c'est bien sûr faire des vidéos comme ça mais surtout je voulais faire des mini-documentaires alors avec la situation ça n'a pas du tout été possible mais il faut savoir que le tout premier documentaire que je voulais faire enfin mini-documentaire imaginez un truc assez artisanal comme là je voulais le faire justement visiter Liberland et avec quelques-uns d'entre vous donc je ne sais pas si ça en branche certains on pourrait organiser ça peut-être et pour filmer pour voir un peu comment ça se passe je pense même si on n'est pas dedans même si on n'est pas des anards ou quoi que ce soit et d'ailleurs au fait tout le monde peut y aller enfin tout le monde peut se revendiquer appartenir à Liberland sauf les communistes les néo-nazis et tous les extrémistes de tous bords donc voilà pour la parenthèse et voilà moi je voulais faire des petits documentaires en fait là-dessus dites-moi si ça vous branche en tous les cas j'aurais adoré et j'aimerais bien pouvoir le faire à Liberland pour commencer et inaugurer cette mini-série qui j'espère verra le jour donc voilà c'est comme ça qu'on finit ce premier épisode de Crypto Culture alors oui je ne suis pas faute je sais très bien que la plupart de toutes les choses qu'on a évoquées si vous les saviez vous les connaissiez déjà pardon et j'en prépare d'autres à chaque fois on va monter le veille donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à lire l'article aussi pour avoir tous les liens notamment celui de NordVPN donc voilà pour l'aspect un peu commercial il faut bien de temps en temps et je vous remercie encore mille fois de regarder cette chaîne et cette vidéo et dites-moi sur tout ce que vous en pensez pour Liberland si ça vous branche s'il y en a qui veulent venir avec moi et on se lance dans l'aventure donc voilà merci encore ciao ciao